Bon, ça fait déjà plusieurs mois que je vous en parle, que je vous tease, que je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il est peut-être enfin temps que je vous en parle officiellement, puisque c'est accepté, c'est acté, c'est prévu, c'est tout fait. J'ai plus qu'à vous l'annoncer maintenant. Et comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je m'en vais. « Mais tu t'en vas où, Kichni ? Tu ne seras plus sur YouTube ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, raconte-nous ! » Du calme, j'ai tout prévu. Je ne pense pas que je vais trop détailler dans cette vidéo pour autant. J'ouvre, on peut dire, une sorte de FAQ, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions suite à ça. Donc, je vais vous fournir les infos principales, et après, libre à vous de me poser vos questions, et je prendrai soin d'y répondre en vidéo. Bon, comme vous le voyez ces derniers temps, j'ai un peu du mal à être présent sur YouTube. Et cela s'explique parce que, comme je le dis depuis un petit moment, quelque chose se prépare dans ma vie. Pour commencer, en fait, je quitte mon emploi actuel, et donc je ne résiderai plus à Lyon. Je vais déménager, et donc il a fallu que je fasse beaucoup de démarches pour en arriver là où je suis. Et j'en viens au vif du sujet, parce que c'est ce qui vous intéresse. Je quitte mon emploi pour rejoindre un autre emploi, et tout simplement, en fait, partir, vivre et travailler au Canada, à Montréal. Voilà, vous savez tout. Donc, j'ai dû quand même beaucoup préparer, que ce soit tous les entretiens que j'ai pu passer, tous les papiers à faire, je dis que c'est un truc monstrueux, parce que t'as beau avoir un travail là-bas, même si t'as signé, si le service immigration ne t'accepte pas, tu ne peux pas y aller. C'est comme ça. Donc, il a fallu que je renseigne beaucoup d'informations, et que j'attende le temps d'avoir une réponse. Et la semaine dernière, le 5 juin, j'ai eu une réponse. Donc là, c'est acté, j'ai mon emploi là-bas, je suis accepté, je peux mettre un pied sur le sol américain. Donc, c'est parti, en quelque sorte, c'est enclenché, j'ai profité du week-end de 3 jours qu'on a eu pour acheter le billet d'avion, pour me prendre une assurance, parce qu'il faut prendre une assurance sur 2 ans, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais rentrer dans les détails, justement, si vous avez des questions à ce sujet-là. J'ai dû prendre un hôtel, et puis comme je quitte mon emploi, et que j'avais un ordi pro, un téléphone pro, et je n'avais rien de perso, j'ai dû tout acheter, tout ça. Mais, vous savez quoi ? Je me suis pris un téléphone qui a une super qualité d'image, et d'ailleurs, quand je l'ai vu, enfin, qualité d'image, de photo et de vidéo, je suis bluffé. Mais c'était ma condition sine qua non pour, quand je vais partir là-bas, parce que je veux vous faire des photos de fous, que je partagerai sur Instagram, et des vidéos de fous. Alors, des vidéos de fous avec une qualité de fou, mais après, je ne pourrais pas faire des vidéos avec des montages. Je ne vais pas apprendre à monter une vidéo telle un pro juste en partant au Canada. Mais, non, non, en fait, mon but, c'était de vous proposer des belles images sur Instagram et de beaux vlogs. Parce que, non, je n'arrête pas YouTube, au contraire, là, j'ai pris pas mal d'absence, mais je compte revenir parce que, je vous dirai ma date de départ, mais à partir de ce moment-là, je vais pouvoir filmer, et je vais pouvoir vous proposer mon aventure là-bas, puisque je recommence ma vie, tout part à zéro. J'y vais tout seul, et je vais tout réapprendre, refaire là-bas, en fait. Alors, au départ, je suis embauché par une entreprise de recrutement pour un client final pendant 13 mois, et au-delà de ces 13 mois, si ça se passe bien, je peux être embauché par le client final, et donc rester là-bas, peut-être, à vie. Ma date de départ est fixée au dimanche 14 juillet, fête nationale, à 13h, en partant de Lyon-Saint-Exupéry. Voilà, rien ne change d'ici là, avec la compagnie Air Transat, si vous vous posez les questions. Mais là, je vous le dis, si vous avez des questions plus précises, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo-là, c'était vraiment une vidéo-annonce, là, pour vous parler justement de cette chose que je vous cache depuis quand même un bon moment, depuis 3-4 mois, il faut le dire. Et donc voilà, c'est fixé à cette date-là, si rien ne change. Et voilà, je ne peux pas trop en ajouter plus. J'attends vos questions à ce sujet-là. Ça va faire effectivement un énorme changement dans ma vie. Je peux me le permettre, étant donné que je n'ai pas vraiment d'attache, à part ma famille. Je veux dire, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, j'ai vraiment ma famille. C'est le noyau dur, c'est le verrou mental le plus difficile qui a été pour être déverrouillé. Mais bon, je sais que je vais pouvoir les revoir. Donc voilà, je ne vais pas en ajouter bien plus. Je vais vous laisser là, je vais attendre vos questions si vous en avez. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de l'avenir, moi, je compte continuer tout ce que je fais déjà. Je vais pouvoir le poursuivre. Que ce soit des vidéos réactions sur des films ou quoi que ce soit. C'est juste qu'entre nous, enfin, entre nous, Français, on aura 6 heures de décalage. Moi, je serai à 6 heures plus tôt que vous. Donc exemple, quand ce sera 20 heures ici en France, ce sera 14 heures là-bas. Voilà. Et non, non, enfin, je continuerai ce que je fais. Et en plus, je pourrais faire des vlogs, je pourrais même vous montrer un petit peu ma vie, surtout au départ, comment je m'installe, comment tout ça, parce que comme je recommence tout, voilà, c'est vraiment un recommencement. Et j'ai envie de vous faire partager ça. Je vous l'ai déjà dit, ma vie, enfin, ma chaîne YouTube, c'est mon journal intime. Et si en plus, je peux vous montrer justement ce recommencement de vie là-bas, pourquoi pas, et ce sera avec un énorme plaisir. Et j'en profite aussi avant de terminer pour dire que si jamais vous êtes canadien, québécois même, ou montréalais carrément, et que vous avez des conseils, ou tout simplement, si vous pensez pouvoir m'accueillir, ou pas forcément m'accueillir, mais me voir durant cette semaine. Parce que je précise quelque chose. Je pars le dimanche 14 juillet. Donc j'arrive à Montréal à 15 heures. Et en fait, je m'octroie un tout petit peu plus d'une semaine avant le début de mon contrat. Le début de mon contrat, il est le 22 juillet. Donc en gros, je m'octroie une semaine pour faire toutes les démarches, que ce soit trouver un numéro d'assurance sociale, ouvrir un compte, trouver un logement, ça, ce sera le plus long. Donc si justement, vous avez des adresses, vous avez des conseils, vous avez des machins, et bien je suis preneur, vraiment. Donc si vous êtes là-bas, et que vous pensez qu'on peut se rencontrer, que vous pouvez me conseiller, que vous pouvez m'aider à visiter, tout ça, même si je pense qu'au début, je vais plutôt apprécier découvrir ça tout seul. Vraiment, je pense que j'aime bien découvrir seul, mais après, je ne suis pas contre des conseils, que vous soyez mon guide en quelque sorte. Mais je rencontre des personnes qui peut-être vivent là-bas, qui me suivent depuis là-bas, et qui auraient toujours peut-être voulu me rencontrer, et bien c'est l'occasion, parce que j'aurais besoin certainement de conseils, et d'être aidé, d'être épaulé, d'être guidé, je ne sais pas. Donc si jamais vous êtes là-bas, écoutez, faites-moi signe. Pareil, si jamais vous partez, peut-être pour... On ne sait jamais, le monde est petit, donc... Si jamais vous partez pour Montréal, pour ce même jour-là, on pourrait être des compagnons de route. Alors, après, je ne sais pas si vous pourrez prendre un... Ou si vous avez une place à côté de moi, dans l'avion, ou quoi que ça. On ne sait jamais, je sais que ça, c'est une chance sur un milliard, mais on ne sait jamais, voilà, je lance l'appel. Voilà, donc, d'un côté, je lance la foire aux questions, vous me posez ce que vous voulez, j'y répondrai en vidéo. Et d'un autre côté, si jamais vous vivez là-bas, ou que vous partez, ce serait avec plaisir de vous rencontrer, de partir avec vous, ou quoi que ce soit. Voilà, bon, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse, je referai certainement des vidéos sur le sujet jusqu'à ce que je parte, vous n'en faites pas, je ne vous laisse pas comme ça. Mais soyez-en certains, en tout cas, peut-être que jusqu'en juillet, début août quand même, parce qu'il faut me laisser arriver, il faut me laisser avoir tout ça, je vais être peut-être moins présent, mais sachez que je reviendrai avec de belles images, je l'espère. Parce qu'en tout cas, je vais tout faire pour. Voilà, mais dites-vous que, vu que je suis là-bas, je suis proche du sol des États-Unis, je vais pouvoir aller vous faire des reportages à New York, peut-être à la Star Wars Célébration, aux prochaines E3, à Las Vegas l'année prochaine, découvrir les nouvelles consoles. Hé, qui sait ? Non, là, je rêve un peu, parce que bon, hé, c'est cher, il y a quand même de la distance, malgré tout, et laissez-moi me poser un moment là-bas avant. Mais, je vois à l'horizon de belles choses qui peuvent s'annoncer et que je pourrais vous partager. Voilà. Vous savez tout. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous.